L'école n'est pas encore terminée, que les cahiers de vacances ont déjà pris d'assaut les présentoirs des librairies. De la petite section maternelle au lycée, aucun âge n'est épargné. Et ces cahiers sont souvent achetés à l'initiative des parents, soucieux de la réussite de leurs enfants. A l'image de Sophie, venue avec ses filles de 6 et 10 ans. Je trouve que c'est une façon ludique de leur faire passer un quart d'heure, une demi-heure par jour, tout d'un coup à autre chose que la piscine, la mer ou l'amusement. Où je l'ai fait enfant, donc ça me rappelle des souvenirs. Et où après c'est un moment où tout d'un coup, oui, c'est le moment calme quand il fait beau et chaud. On est à l'intérieur, à l'ombre, pour ne pas être au soleil. On fait ça pour ne pas regarder la télé. Un cahier de vacances coûte en moyenne 5,90 euros. L'an dernier, il s'en est vendu 4,5 millions d'exemplaires. Un vrai business pour les éditeurs, qui redouble de créativité. Aux côtés des classiques incollables, des nouveautés énigmes à résoudre et les héros préférés des enfants, en couverture. Les éditeurs vont même jusqu'à créer une version week-end, pour ne jamais décrocher. Quiz, QCM, vidéo explicative, le numérique n'en est pas en reste. Jeux vidéo et applications se multiplient. Même le leader français du soutien scolaire s'y est lancé en proposant à ses élèves une version 2.0 pour réviser l'été. L'école ne s'arrête pas après l'école, si je puis dire, juste à la sortie, mais tout au long. C'est là où nous intervenons. Et c'est-à-dire, sur une scolarité qui dure quand même 14, 15 ans, eh bien, un enfant peut se trouver à un moment où en difficulté, où a le baccalauréat un enjeu. Et il a besoin d'aide, de support. Une aide aux élèves en difficulté, qui rapporte 120 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. En quoi ces poèmes sont-ils provocateurs ? On va peut-être faire un petit rappel du cours, avant de répondre à la question. Yann est en terminale. Depuis qu'il suit des cours de soutien scolaire, il a augmenté de 6 points sa moyenne en français. Alors pour lui, travailler pendant les vacances est un moyen de progresser, loin du stress. On a dû beaucoup de travail en physique, maths ou SVT. Du coup, ça empêche un peu de réviser ce français qu'on peut faire pendant les vacances. Ça paraît étonnant d'augmenter de 6 points, mais c'est tout à fait possible avec du travail et de la volonté. Sur Internet, il existe également des cahiers de vacances, et ceux-là sont gratuits. Selon les pédagogues, les cahiers s'adressent aux bons élèves, qui sont les seuls à les terminer. L'angoisse de l'échec et de la performance rapporte chaque année près de 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. Avec 46% de part de marché, Hachette et son indétrônable passeport se taillent la part du lion.